Je ne résiste pas à l'envie de vous parler d'un client qui vient de m'écrire en me disant écoute Philippe, voilà, je vais te prendre des moteurs chez toi, mais par contre au niveau de tes batteries, le prix, mon budget est explosé par le prix de tes batteries, et donc est-ce que ça te gêne si je prends les batteries ailleurs et que en l'occurrence je les prends sur Amazon ? Donc il me balance l'annonce évidemment d'Amazon que je n'hésite pas à vous montrer à l'écran. Alors franchement, il peut le faire, il n'y a aucun souci au niveau technique, nos banos depuis des années, mes kits n'ont jamais été bridés au niveau électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système caché, etc. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser mes moteurs et puis utiliser d'autres batteries, ou utiliser mes batteries et puis d'autres moteurs aussi, tout communique dans tous les sens, je dirais, tout se branche dans tous les sens. Alors, cette annonce est très intéressante, je reviens dessus, parce que c'est une batterie de 48 volts, de 17 ampères heure, c'est assez intéressant, prix 476,90 euros. Alors là-dessus, je vous dis honnêtement, je ne sais pas si les frais d'expédition sont compris, en tout cas je sais que les taxes ne sont pas comprises, et là vous allez vous retrouver avec une taxe à payer qui peut être... Ben, ça dépend comment l'entreprise chinoise qui envoie la batterie va faire ses déclarations. Comptez en moyenne 60 euros de taxe par batterie. Mais là, là où vraiment je me mets à rire, c'est que c'est une batterie, regardez bien, 17 ampères heure, comme vous le savez, il faut pas mal d'éléments. On voit, c'est une batterie LG, cellule, batterie, lithium-ion, batterie, tube, etc. Ensuite, je descends, et là je vois, de haute qualité Samsung, 18650, ion, 2900 mAh, Sanyo, cellule 40. Alors j'aimerais comprendre, là, c'est une batterie LG, Samsung ou Sanyo, qui a à l'intérieur les cellules, c'est quoi ? D'autant plus que la référence 18650, c'est une référence Panasonic. C'est-à-dire que là, en fin de compte, on a une batterie, on a à peu près tous les éléments à l'intérieur, que ce soit du Panasonic, du LG, du Samsung, enfin bref. C'est pas du tout sérieux comme annonce cette batterie-là, surtout si vous utilisez un moteur assez puissant, elle va pas tenir le choc, ça c'est certain. Et puis je suis même pas sûr que vous serez gagnant, parce qu'une fois que vous rajoutez les frais de transport, s'il y a des frais de transport, bien sûr, et vous rajoutez les taxes, bon, ok, ça sera moins cher qu'acheter une batterie en France, mais est-ce qu'il y a un service après-vente en France sur cette batterie ? Je crois pas, parce que si cette batterie tombe en ping, il faut la renvoyer en Chine pour la réparation, alors là, c'est terminé, c'est mort. Bon, il faut qu'au moins, lorsque vous répondez à des annonces de ce type-là, je n'invente rien, de toute façon, l'annonce est sur ma tablette, elle est sur votre écran maintenant, la première des choses, c'est savoir combien de temps est garantie la batterie, quels sont les frais d'expédition que vous allez payer, quelles sont les taxes, comment ça se passe si la batterie, elle tombe en panne, c'est-à-dire que comment elle est réparée, parce qu'on vous en envoie une autre, et là, vous repayez des taxes, évidemment. Est-ce que la batterie, elle est prise en charge par une société européenne pour la réparer ? N'oublions pas que maintenant, nous avons, en tant que revendeurs et fabricants, une obligation de deux ans de garantie, un an de garantie, ce qu'on appelle légale, plus un an sur un défaut de fabrication, ça fait une garantie de deux ans. Donc, si, effectivement, cette société, en l'occurrence, qui vend la batterie, qui est une société chinoise, a fait le nécessaire pour que tout ça soit rempli, et bien, oui, ça peut être un bon plan, à condition de bien savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là, entre du LG, du Cernio, du Samsung, du Panasonic, on ne sait pas trop, hein, OK ? Vous savez, ça fait dix ans que j'existe, ça fait dix ans que je suis présent sur le marché des vélos électriques et des kits. Si j'ai choisi de passer, aujourd'hui, par Jocelyn et par une fabrication française, c'est quand même qu'il y a des bonnes raisons, c'est des bonnes raisons de tranquillité. C'est vrai que, ben, oui, OK, je suis d'accord, c'est plus cher, mais communiquer avec moi, discuter, il y a toujours possibilité de s'arranger au niveau du prix, hein, et puis, d'en se regrouper, enfin, bref, je suis quelqu'un de très conciliant, et ça, beaucoup le savent. Vous savez, j'ai eu tellement de problèmes de SAV, de batterie, et ça, j'ai des clients qui m'en veulent, ça, je le sais encore, avec des batteries chinoises qui sont tombées en panne, qu'on a essayé de réparer, qu'on a remis... Bon, il y a eu tellement de soucis qu'aujourd'hui, que je passe par Jocelyn, que je fabrique des batteries françaises, c'est une telle tranquillité que, franchement, moi, je suis prêt à faire des efforts au niveau du prix pour que vous ayez des batteries de bonne qualité, voilà, et des batteries qui soient correctement montées, parce que les Chinois fabriquent des bonnes cellules. Ça, c'est pas là le principal souci. Lorsque vous leur demandez de mettre des bonnes cellules à l'intérieur, ils vous mettent des bonnes cellules. Après, ce qui se passe, c'est la finition qui va passer, c'est le montage de la batterie. Jocelyn peut vous en parler mieux que moi, parce que c'est lui qui monte nos batteries, c'est lui qui en a monté des dizaines et qui continue à en monter. Et on a pu voir, en démontant les batteries, les soudures qui ne tiennent pas, de la colle avec un pistolet à colle qui est mis à outrance, c'est ce qui fait que les circuits chauffent. C'est-à-dire que, même si le matériel est bon au départ, on arrive à un résultat négatif à cause du montage. Dorénavant, sur e-bike distribution, lorsque vous achetez des batteries, ce sont des batteries qui sont des batteries françaises. Alors, quand on dit batterie française, comme je l'ai écrit, les cellules sont fabriquées en Asie. Aujourd'hui, tu utilises des cellules panasonic. Oui. C'est ça, la référence pour les techniciens. 150 PF. Oui, voilà. Et les cellules, les batteries sont assemblées par Jocelyn. Elles sont vraiment assemblées en France, ce qui permet d'avoir des batteries, je dirais, fraîches, parce qu'on les fabrique au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on met 10 jours de délai de livraison. Souvent, tu les délivres plus rapidement. J'essaye en tous les cas. Voilà. Et puis, l'assemblage est fait... Est-ce que tu fais ça sérieusement ? Quand même. Oui, ça fait beaucoup plus sérieusement. On va parler de l'assemblage asiatique ou pas ? Le silence, c'était le cas. Voilà, c'était un petit coup de gueule pour vous mettre en évidence certaines choses, surtout sur les batteries. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut absolument les prendre chez moi. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prendre des batteries asiatiques, mais comparez ce qui est comparable. C'est-à-dire, comparez le prix, l'expédition et surtout le SAV et la garantie. Ça, c'est important. Si vous comparez tout ça, je suis sûr que vous vous rendez compte que la différence n'est pas si énorme que ça.